et bien bonsoir à toutes et tous jeudi jeudi 10 octobre 2019 donc c'est la journée mondiale contre la peine de mort et avec marqué en train de faire l'image nous venons de faire de terminer notre 209e présence de son neuf pour ali donc maintenant on attaque la cinquième année pour sortir du couloir de la mort des prisonniers d'opinion saoudien en pensant à toutes les personnes condamnées à mort pour crimes d'opinion ou simplement pour des préférences sexuelles comme c'est le cas pour les homosexuels hommes ou femmes fustiles mineurs en iran donc aujourd'hui notre émission 85 du jeudi 10 octobre 2019 qui est intitulé impunité militaro industrielle et sous-titré cobaye constitutionnel depuis 1958 et bien c'est une émission qui nous tient à coeur parce que c'est un thème qui malheureusement est d'actualité mais je pense de toute façon et quotidiennement d'actualité et va l'être de plus en plus dans les jours les mois et les années à venir donc l'important c'est que de voir que souvent une information en chasse une autre et donc par rapport à ça nous n'avons pas vocation à être un média d'actualité mais réellement un média d'information donc ce qui a brûlé le 15 avril 2019 ce qui a brûlé le 3 juillet 2019 ce qui a brûlé le 26 septembre 2019 c'est l'illusion constitutionnelle de la démocratie française c'est notre solidaire résilience sanitaire et sociale ce sont les jours heureux exigés le 15 mars 1944 par le programme du comité national de résistance marc une question peux tu identifier sur ces deux photographies est ce que tu peux identifier ces deux photographies rapidement une à paris et l'autre je ne sais pas la première je dirais que c'est notre dame et l'autre je suppose rouen je n'en sais rien voilà donc et bien nous allons en parler tout de suite effectivement elle est très facilement reconnaissable la photographie du haut c'est effectivement la date du 15 avril 2019 donc ça va faire un semestre que qu'a brûlé notre dame mais alors l'incendie de notre dame le 15 avril 2019 a été pour la première dame de france madame brigitte macron l'occasion d'y voir un signe de dieu c'est très important à rappeler parce que voilà toute la différence entre l'actualité et l'information brigitte macron c'est la nôtre de dame ce que tu parles de notre dame oui c'est pas la nôtre c'est 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 là c'est la femme du président de la cinquième république française voilà qui touche d'ailleurs de l'argent public pour cette haute fonction pour laquelle il n'a pas été élu mais ça c'est un autre problème donc pour la très grande majorité des médias et pour leur maître parce qu'il faut savoir que radar est est une exception dans le monde médiatique français ce fut une occasion publicitaire gratuite pour rivaliser de générosité patriotique et confessionnelle dans le cadre des futurs travaux nécessaires pour remplacer la forêt de la charpente de notre dame de paris qui datait du 13e siècle période de la septième croix de la septième croisade contre les infidèles je me permets de le faire remarquer donc la vaporisation de la toiture de plomb constitué de 1326 tables de 5 mm d'épaisseur pesant 210 tonnes explique en partie pourquoi l'incendie de notre dame de paris du 15 avril 2019 a contaminé l'environnement au gré des vents avec plus de dangereuses particules de plomb que quatre années d'activité de toutes les industries françaises il a été libéré dans l'environnement le 15 avril 2019 quatre fois plus de particules de plomb que quatre années d'activité de toutes les entreprises françaises vous avez bien entendu voilà de l'information économie ça doit faire beaucoup de soldats de plomb ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup de cas de saturnisme et ça va faire certainement des enfants à maître mal formé et des enfants déjanés qui ont mangé à la cantine entre le 15 avril et le départ des grandes vacances voilà donc économie économie parce qu'on va faire un peu comme des rubriques c'est comme dans les émissions télé économie la gestion du monde du travail salarié s'exerce constitutionnellement en fonction des intérêts de la finance elle contamine légalement les territoires auxquels appartiennent des populations empoisonnées à l'insu de leur plein gré c'est la faute des chômeurs s'ils n'ont pas de travail salarié s'ils se refusent à créer des entreprises comme un ancien premier ministre français leur conseillait par simple mesure de bon sens plutôt que de se contenter des allocations alors ce véritable français de souche selon la définition racisée de l'éminent politologue médiatique Eric Zemmour avait mis 6,7 millions d'euros sur un compte en suisse alors le fisc français a prélevé un million d'euros et a confié les 5,7 millions d'euros restants aux héritiers du magouilleur républicain en marche entrepreneurial vers le bout du tunnel parce que souvenez-vous à cette époque là il y avait un tunnel avec un bout on allait en voir le bout et puis surtout pour un effondrement total sur un matelas de pognon voilà donc monsieur Raymond Barre mort en 2007 voilà super génial et puis maintenant quand même les gens qui touchent le RSA faudra peut-être qu'ils rendent des comptes hein faudra peut-être qu'ils rendent des comptes donc le 3 juillet parce que c'est la deuxième date que j'ai cité le 3 juillet 2019 qu'est ce que c'est donc ce que ça pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'il ya un type qui me parle du 3 juillet 2019 et bien c'est l'incendie de l'unité de flocculation des eaux usées qui élimine les particules en suspension à l'aide de produits chimiques dangereux genre le chlorure féerique et de polymères donc cette unité essentielle de l'immense installation industrielle de 600 hectares alors c'est vrai 600 hectares ça parle pas 600 hectares un hectare c'est un carré de 100 mètres de côté donc 100 x 100 ça fait dix mille mètres carrés un hectare donc 600 hectares ça fait 6 millions de mètres carrés mais ça parle pas du tout par contre si je vous dis que 6 millions de mètres carrés c'est un la surface d'un cercle dont le diamètre est de 2,7 km donc dans cette immense installation il faut se déplacer en voiture parce que c'est tellement grand donc ces 600 hectares sont classés ces baisos seuil haut donc ici ils sont où ces 600 hectares ils sont dans une boucle de la de la scène et ça et ils sont à la fois sur saint germain en lait maison lafitte et à cher voilà j'ai un commentaire à chaud là c'est rénaud jean pierre qui nous dit qu'il a toujours adhéré à ce que représente l'anarchie il n'aime pas le capitalisme et ce qu'il représente le bien être d'une minorité au mépris du collectif hélas je ne suis qu'un petit citoyen hélas nous ne sommes même plus des petits citoyens justement on va en parler parce que c'est pour ça que je parle de cobayes constitutionnelles depuis 1958 c'est dire ces constitutions moi même comme je suis né en 1960 je ne l'ai pas ratifié par référendum et pourtant elle s'habite malheureusement à moi donc cette installation classée cv de seuil haut on peut dire que tu as eu la constitution dans ton vibron voilà de 600 hectares donc elle a brûlé le 3 juillet 2019 alors cette installation elle appartient au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne tu sais le si aap siap c'est souvent ce logo donc il faut savoir que il y a plus de 1700 agents qui travaillent pour le siap et c'est un budget annuel de 1,2 milliard d'euros donc c'est la plus grande installation d'épuration des eaux du monde après celle de chicago donc on parle pas de n'importe quoi et ça explique peut-être le merta total des élus du ps du parti socialiste français oui ça existe encore du parti communiste français et d'europe écologie les verts voilà de paris de la seine-saint-denis et du val-de-marne qui font complètement une omerta total sur cet incendie du 3 juillet 2019 parce que visiblement il ya les marchés qui ont été passés par rapport aux automates qui doivent gérer les installations ont été tous passés avec la compagnie si mince donc ça paraît assez bizarre la cour des comptes a l'air de vouloir jeter son oeil là dedans ça a l'air d'être assez chaud mais donc c'est pour ça que cette terrible catastrophe industrielle qui va faire que dans la seine il y a des poissons qui crèvent par tonnes parce que maintenant ils ont usé l'unité de flocculation il va falloir remettre en marche des bassins de décantation qui vont dégager des odeurs immondes sur les communes que j'ai cité tout à l'heure saint germain en lait maison lafitte et achères donc et en plus on va pouvoir en traiter que la moitié et ça pendant plusieurs années donc il faut savoir que pendant cet incendie les conduits les canalisations qui servent aux pompiers et bien ils étaient sous l'installation donc elles étaient inutilisables donc ils ont été obligés de se servir d'eau usée et de la fameuse grande grue qui a été utilisée et bien en avril sur notre dame des landes donc les pompiers ont été au feu par rapport à des produits chimiques extrêmement dangereux comme j'ai cité tout à l'heure le chlorure sphérique voilà donc cette installation a beaucoup de parties qui sont vétuses et surtout les systèmes informatiques de gestion n'ont aucune interopérabilité c'est-à-dire que si mince a menti c'est-à-dire que il ya certaines installations anciennes qui ne peuvent pas être gérées dans le c'est comme une centrale nucléaire c'est à dire il ya un nodal et dans ce nodal il faut utiliser différents logiciels pour gérer différentes installations qui ont été installés à différentes années donc il ya une espèce de gabegie de mauvaise gestion qui fait qu'il ya eu des axes des incidents et des incendies à répétition et là le dernier a été vraiment terrible et elle va avoir des conséquences sur plusieurs années donc c'est une catastrophe sanitaire et sociale qui va être durable qui est de très grande ampleur et qui semble avoir totalement échappé à la tension estivale de toutes les universités de tous les partis politiques nationaux qui pourtant susent la santé en luttant contre le réchauffement climatique et pour la sauvegarde de la biodiversité ça je tenais à le faire remarquer parce que quand on va parler de rouen tout à l'heure et bien par contre ah oui là les insoumis europe écologie ils sont sur le pont parce que les élections municipales de 2020 arrivent à grands pas oulala oui il ya des bonnes places à prendre là donc ces sectes électorales compétitionneront sans faute aux enfilmages municipaux de 2020 comme elles le firent lors des dernières déchéances électorales de l'union européenne du 26 mai 2019 alors en reniement total du choix démocratique populaire qui fut le nôtre à l'issue victorieuse du référendum d'initiative présidentielle du 29 mai 2005 je tiens encore à le signaler donc il faut bien voir que ces situations que l'on subit aujourd'hui avec des catastrophes et la mise en danger de la vie des citoyens français et bien elles étaient complètement programmés à travers le fait que au niveau constitutionnel et bien nous sommes traités comme les autochtones des réserves du canada ou des états de vie d'amérique c'est à dire au plus comme des variables d'ajustement donc tout à l'heure je parlais d'installation cveso on en a parlé aussi souvent qu'est ce que c'est cveso 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 c'est une catastrophe qui a eu lieu dans le nord de l'italie le 10 juillet 2016 où une entreprise qui fabriquait des herbicides a eu un de ses réacteurs ça s'appelle comme ça c'est des réacteurs chimiques dans lesquels on fabrique ces ces molécules qui sont des poisons violents dont la fameuse dioxyne c'est dioxyne qui s'est et qui s'est échappé d'un réacteur de lycée messa une entreprise qui dépendait du groupe offman la roche dont fait partie la société gibaudan suisse donc on voit qu'il s'agit de transnationale qui ont à travers des représentants locaux ben voilà qui vont tuer des gens mais bon et donc l'europe depuis cveso à des directives cveso mais qui visiblement sont pas complètement appliqués europe justement parlant dans l'ancien directeur de l'ante après la fusion avec les caisses acédiques à l'origine politique de la filiale pôle emploi du medef avait doublé sa rémunération avant d'appliquer à la lettre les synergies constitutionnelles européennes indispensable à l'entretien lucratif du chômage structurel en application stricte du traité de lisbonne ratifié en 2008 par les traîtres du parlement en échange d'un régime spécial de retraite aux privilèges renforcés donc il faut bien voir qu'aujourd'hui les sénateurs et les députés bénéficient d'un régime de retraite que payent les gens qui cotisent à la sécritorité sociale qui est complètement scandaleux c'est parce que ils se sont vendus sous le quinquennat de de la de monsieur blinding nicolas sarkozy qui s'en sort bien avec l'affaire karachi avec tout ce qui lui traîne aux fesses notamment le financement de sa campagne de 2017 de 2007 par par muammar kadhafi voilà donc on laissera médiapart s'occuper de passer le balai mais on espère quand même que la justice va s'occuper de ce genre de criminels crapules alors pas de panique dans les états majeurs politiques et syndicaux que ce soit par rapport à ce qui est arrivé à l'incendie du siap du 3 juillet 2019 pas de panique les poissons ne votent pas les poissons ne votent pas donc ça c'est il faut c'est rassurant et les empoisonneurs et les empoisonneurs institutionnels qu'ils soient publics ou privés décident encore de qui fera quoi et pour quel prix donc c'est eux qui qui sont les pourvoyeurs d'emplois et qui décident de qui va travailler de qui ne va pas travailler justice ah oui il faut parler de justice parce que là les gens ils ressentent une profonde injustice ils ont la vie de leur famille de leurs femmes de leurs enfants dont les représentants parfois non élus comme les préfets ne tiennent pas compte et on voit justice condamnée à trois ans de prison ferme épargnée pour raison de santé Isabelle Balkany n'est pas privée de ses mandats électifs le conseil municipal de Levallois-Perret fait même passer ses indemnités d'élus de 1621 euros 88 à 4 278 euros 34 centimes voilà donc tout va bien donc préférer l'inacceptable privation de liberté parce que moi je trouve que toute privation de liberté est inacceptable à la juste confiscation définitive des biens acquis grâce à des fraudes fiscales correspond à l'application du droit tel qu'il est établi par celles et ceux auxquels il s'applique pour tous les autres c'est la prison préventive systématique pour simple refus de comparution immédiate et ça je le tiens à le signaler c'est à dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui il ya un double statut il ya l'élu qui fait appel qui est condamné à de la prison ferme qui ne va pas en prison et qui continue à exercer ses mandats et il ya ce que notre ami croyait être des citoyens qui sont des gens qui peuvent être attrapés qui vont être passés en comparution immédiate et qui s'ils refusent l'arbitraire de la comparution immédiate souvent sur des accusations purement fabriquées et bien feront de la prison préventive quasiment de manière systématique avant de passer devant un juge et bien ça si c'est pas les jugements de cour vous rendront blanc ou noir selon que vous êtes puissants et misérable si c'est pas la raison même de la révolution française et de la prise de la bassine et bien je veux bien qu'on dise roger nimmo c'est un gros con voilà donc le choix de mettre corinne le page soutien de l'inique candidat présidentiel du medef en 2017 pour défendre les victimes de la filiale normande de l'entreprise américaine lubrizol est symptomatique de la résilience intrinsèque de tous les criminels système militaro industriel et de leurs collaborateurs constitutionnels rémunérés avec de l'argent public qu'il soit partie prenante des oppositions électorales et syndicales agréées donc on voit bien aujourd'hui mesdames et messieurs les autochtones qui devaient respirer ce que le préfet vous affirme être que 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 mauvaise odeur passagère eh bien n'ayez plus aucune confiance dans tous ces gens qui à l'intérieur des états majeurs syndicaux et politiques négocient leurs réélections et de quoi éditer leurs affiches en quadrilles chromies pour les prochaines élections et servir la soupe sur des appels d'offres à des grandes entreprises transnationales voilà donc hommage national bah oui parlons en monsieur Jacques Chirac est parti rejoindre messieurs Charles Pasquois et François Mitterrand au terminal des prétentieux l'affaire Boulin est juridiquement enterré comme notre émission numéro 42 notre émission d'art 42 intitulée légitime défiance du 15 mars 2018 nos condoléances à la fille de monsieur Robert Boulin ainsi qu'à tous les démocrates voilà voilà pour notre hommage donc notre comité citoyen pour l'abolition universelle immédiate et définitive de la peine de mort et pour les libérations immédiates et inconditionnelles de tous les prisonniers d'opinion tiens à remercier publiquement dans le cadre de cette émission pour son soutien amical et fraternel monsieur Jacques Gaillot évêque nommé au siège titulaire du 2 du diocèse algérien de Parthenia après son éviction autoritaire du diocèse d'Evreux par l'église impériale romaine qui considère comme saint le roi français Louis IX alias saint Louis qui est en salle à 7e croisade sanguinaire entreprise militaro commerciale et géostratégique du milieu du 13e siècle donc ça permet de resituer les choses cette erreur politique parce qu'il s'agit bien de le terrorisme est toujours politique ces erreurs politiques sous de criminels prétextes confessionnels sont le fait d'agents infiltrés au sein même des organismes politiques la direction du renseignement de la préfecture de police de paris la drpp n'a malheureusement pas échappé à cette règle dans la criminelle logique concurrentielle et commerciale à l'origine de tous les lucratifs compris et là j'en profite pour vous montrer le tract du syndicat alliance alors ce tract du syndicat alliance il est daté voilà d'avril 2013 donc en avril 2013 que réclamait le syndicat alliance le syndicat alliance réclamait qu'on retire la protection au journal charlie hebdo et visiblement oui deux ans plus tard oui monsieur nicolino a échappé aux aux armes des des salafistes financés par les émirats arabes unis l'arabie saoudite et le qatar et mais voilà les autres ils y sont passés bel et bien voilà si je connais à le signaler donc serial storytelling quelle belle rubrique serial storytelling en janvier 2018 la direction du renseignement de la préfecture de police de paris est mise en cause dans l'attentat de l'église de saint étienne du rouvret souvenez vous le père amel est gorgé au couteau à la fin de la messe donc ça s'est passé près de rouen le 26 juillet 2016 un des fonctionnaires du groupe informatique et procès donc c'est aussi un fonctionnaire de ce même groupe de la direction du renseignement de la préfecture de police de paris visiblement un salafiste qui est une secte hyper violente sunnite financée notamment par le prince mbs mohamed ben salman saoud mais alors moi je trouve ça étonnant tu invites le diable à manger tu dis que c'est ton ami et que c'est ton allié et après tu t'étonnes que ça sente le souffre chez toi mais comment est ce que tu peux décemment aller te recueillir sur les cercueils de fonctionnaires de police égorgés par des gens qui sont financés directement ou indirectement par l'abominable type avec lequel tu commerces je me pose cette question et je la pose à tous les fonctionnaires de police et notamment à ceux du syndicat alliance et donc un des fonctionnaires du groupe informatique et procès aurait alerté sur les agissements suspects d'adèle kermiche sur le réseau télégramme quelques jours avant l'attentat qui a coûté la vie au père jacques amel et oui jacques jacques gaillot jacques amel mais sa hiérarchie lui aurait demandé de modifier ses signalements pour les aider postérieurement au fait donc après que le père amel ait été assassiné dans les services de renseignement de la préfecture de police on a changé les dates pour faire croire que on avait su qu'après l'assassinat du père amel qu'un des terroristes allait commettre un attentat donc la bande gouvernementale au petit cron et ses ministres millionnaires auto exonérés d'impôts sur leur fortune commerce lucrativement avec le psychopathe en chef de la sanguinaire mafia pseudo confessionnelle d'arabie saoudite qui affame sans aucun état d'âme ses frères en islam du yémen au mépris du droit international et de toute miséricorde c'est abominable et sanguinaire crapule prête une oreille attentif au conseil géostratégique avisé et intéressé de monsieur jacques attali elle se félicite que ses intérêts soient officiellement défendus au sein de l'assemblée nationale française par le groupe d'amitié france arabie saoudite liberté d'expression c'est une belle rubrique sa liberté d'expression au lendemain des abominables sacrifices humains perpétés au sein de la préfecture de police le jeudi 3 octobre 2019 par un agent sunnite appartenant à la sanguinaire secte salafiste pour la rééducation morale islamique notre visuel de communication au sujet du premier anniversaire de l'assassinat tarantinesque du journaliste jamal khashoggi le 2 octobre 2018 au sujet de nos quatre années de rassemblement hebdomadaire de 19h à 20h tous les jeudi sans aucune exception depuis octobre 2015 pour les libérations de quatre jeunes opposants saoudiens non violents condamnés à mort pour terrorisme au sujet de l'assassinat légal d'un de ses quatre jeunes amjad almoyabide par décapitation le 11 juillet 2017 puis crucifixion de son corps en public jusqu'à pourrissement de ses chaires a été sciemment censuré par l'entreprise facebook france et nous envisageons à ce sujet pour non respect de notre liberté d'expression constitutionnelle de saisir le fameux conseil constitutionnel français voilà c'est dit qui ment aux populations les exploits de s'envergogne et les tue sans haine voilà une question que je pose et pas uniquement au gouvernement français mais aussi à monsieur jacques astalli qui bénéficie des complicités constitutionnelles et légales des préfets non élus grâce à la criminelle subordination bureaucratique de leurs administrations aux ordres voilà une autre question qu'elle est bonne et bien ce sont les personnes qui préside aux cooptations régaliennes des préfets et les profets sont nommés par le gouvernement par le gouvernement ils sont nommés par le gouvernement les préfets et les préfets c'est la constitution française de 1958 qui donne droit de vie et de mort sur les populations prétendument souveraines aux individus non élus que sont les préfets et donc tous les gens qui vous réclament des arrêtés anti-pesticides de la part des maires savent très bien que avec la loi de 2015 qui a été votée sous le quinquennat du président socialiste françois Hollande qui s'appelle qu'on appelle la loi macron et bien tout ce qui va à l'encontre de l'activité économique et de la création d'emplois dans une préfecture et bien le profet peut mettre légalement le haut là et dire à un élu lui qui n'est pas élu je te je te convoque en justice et j'estime que ton arrêté est illégal alors qu'il tient compte et bien de la santé sanitaire et sociale des populations il tient compte du fait que actuellement bien nous mais ce sont les vies des français des femmes et des enfants qui sont mis en danger et là je vais le réveil qui sonne oui là je me réveille tout ça parce qu'on va faire un petit entracte des cinq minutes je vais appeler pierre méraschkowski en direct donc pierre méraschkowski pierre pierre notre ami pierre méraschkowski qui qui je crois à une projection ce soir qui peut pas être avec nous donc je lui ai promis que je l'appelais mais je vais lui donner juste cinq minutes pour s'exprimer donc je l'appelle tout de suite là il est bientôt 21 heures je lui ai dit qu'à 21 heures il avait le droit à mon coup de fil donc j'appelle pierre tu vérifies qu'on est toujours bien c'est parti donc voilà c'est du direct j'appelle sur son portail petit interlude pierre méraschkowski pierre méraschkowski j'appelle en cours et je n'entends pas de sonnerie ah si ça y est sonnerie 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 c'est à toi voilà donc j'ai trois minutes là à peu près là pour parler et donc je commence ah c'est 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 quelle heure est il tu ne sais pas quelle heure il est oui là il doit être 21 heures je pense il doit être 21 heures eh ben oui on commence oui oui c'est quand tu veux tu es en direct oui bah ça y est c'est parti c'est 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 immobile c'est c'est quelle heure est-il c'est c'est tu ne sais pas quelle heure il est ah ah je ne t'ai pas téléphoné hier soir à 19h33 je suis désolé de ne pas avoir pu te téléphoner hier matin c'est c'est je ne t'ai pas téléphoné avant hier matin excuse moi excuse moi je ne t'ai pas téléphoné avant hier matin excuse moi je ne t'ai pas téléphoné avant hier matin excuse moi ah ah La SNC vous rappelle que vous nous invitons à ne pas laisser sans surveillance vos bagages. Cessez. Je ne pouvais pas te téléphoner hier soir. Je n'ai pas fait exprès de ne pas avoir pu te téléphoner avant hier matin. Ah. La SNC vous rappelle que nous vous invitons à ne pas laisser sans surveillance vos bagages. Cessez. Je voulais te téléphoner avant hier matin, mais en fait j'étais incapable de te téléphoner hier soir. Ah. Je ne vais pas répondre à tes questions. Je ne vais pas répondre à tes questions. La vérité, la vérité, c'est la preuve d'art, ce n'est pas une question de cartonne. Je me fous de la banque recule. Je ne répondrai pas à tes questions. Je ne vais pas coucher avec une autre femme. Je n'ai pas peur de ne pas répondre à tes questions. Je ne vais pas répondre à tes questions. Cessez, disons. Je ne répondrai que pour une question positive. Aujourd'hui, c'est le jour de ma 17e conférence de presse dans le but de la gare. Le site www.sgcindic.com demande la revenu de l'extension universelle. Ah. Je ne vais pas répondre à tes questions. Ah. Je ne vais pas répondre à tes questions. Ah. Tu vas rester ? Tu vas rester ? Rester ? Rester ? Ah. Tu vas rester ? Rester ? Rester ? Rester ? Rester ? Ah. Je ne vais pas partir en vacances. Je n'achète des livres quand je suis super jeune. Ah. Ne pars pas. Je n'ai rien à foutre des oiseaux. Je n'ai rien à foutre des oiseaux. Je n'ai rien à foutre des oiseaux. Ceci, au début, j'ai accueilli avec un grand scepticisme d'occupation de la presse de la République par le mouvement Nuit Debout. Ceci, ah, je tourne, je tourne en rond autour de la synagogue. Au début, j'ai accueilli avec un grand scepticisme le mouvement Nuit Debout. Ah, pourquoi tu n'es rien, pourquoi tu n'es rien, pourquoi tu n'es rien ? Le tigre va baiser la petite chatte. Ceci, c'est qui la petite chatte ? Toi, tu es un toutou, un toutou, 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 toutou. Tu ne peux pas le gémératisme d'historique. Est-ce que c'est normal que tu ailles dans le couloir qu'on d'historique de téléphone ? Ce n'est pas d'historique, c'est un lentil. Voilà, c'est fini. Au revoir. Oui ! Eh bien, tu as été extrêmement bref, Pierre. Trois minutes seulement. Trois minutes seulement. En fin de compte, ce n'était pas la minute nécessaire de Pierre Merachkowski. C'était les trois minutes indispensables de Pierre Merachkowski qui nous a interprétés une partie d'un de ses textes. par rapport à l'état de notre urgence, qui est à la fois un projet cinématographique désintéressé, collectif, qui l'a entrepris déjà depuis... Un plus un, un plus un. Voilà. Et donc, malheureusement, notre prochaine émission qui aura lieu le 24, se passera en direct sur la place de la République, parce que ce sera le malheureux cinquième anniversaire de l'assassinat de Rémi Fraisse. Et je vais en revenir à nos oignons, parce qu'effectivement, la deuxième photo du bas, eh bien, c'était effectivement l'usine d'assainissement de la SIAAP et surtout la partie flocculation qui a brûlé le 3 juillet 2019 et qui est une terrible catastrophe écologique. Donc c'est pour ça que moi, j'avais posté sur les réseaux sociaux Paris 2, Rouen 1. Voilà. Donc, nous sommes des variables économiques d'ajustement, des otages sanitaires et sociaux, des cobayes malgré nous. Quand M. Jacques Attali, conseiller intermittent du prince Mohamed Ben Salmane al-Saoud, écrit au sujet de Notre-Dame-des-Landes sur l'Express.fr en décembre 2017, « Laissez les hadistes imposer leur point de vue, même s'il était justifié, serait une négation de la démocratie extrêmement grave, puisque cela donnerait le sentiment qu'un terrorisme vert est légitime. Il est donc, dans un premier temps, essentiel de ne pas laisser occuper la ZAD durablement. » Voilà ce qu'écrivait sur l'Express.fr M. Jacques Attali, conseiller du prince Mohamed Ben Salmane. Donc, pense-t-il aux vertus démocratiques de la positive économie qui permettent de transformer la violente répression des hadistes de Notre-Dame-des-Landes en véritable showroom live des industriels de la mort à destination de leur criminel clientèle dictatoriale ? Voilà une question pour M. Jacques Attali. Tu peux nous rappeler qui est Mohamed Ben Salmane ? Eh bien, MBS, c'est le prince, mais en fin de compte, il remplace le roi, vu que le roi a une maladie qui l'éloigne complètement du pouvoir. C'est lui qui a fait un coup d'État carrément en Arabie Saoudite, qui a éloigné tous ceux qui auraient pu le gêner, qui a fait assassiner le journaliste Jamal Khashoggi il y a un an au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et cet homme-là s'est même payé le luxe le 1er octobre 2019 dans une interview de dire qu'il était à l'initiative de l'assassinat de ce journaliste. Et donc moi, ce soir, j'ai appelé, parce que tous les journalistes boycottent toutes les conférences de presse du prince Mohamed Salmane Al-Saoud et surtout qu'ils entament une procédure auprès de la Cour pénale internationale pour qu'il y soit différé pour assassinat d'un journaliste. Voilà. Donc, je continue, parce que j'ai une deuxième question à poser à M. Jacques Attali. Le terrorisme militaro-industriel a-t-il une légitimité démocratique aucune que je ne connaîtrai pas ? Alors, pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Eh bien, c'est très simple. Le bataillon d'intervention rapide camerounais qui pratique la terreur et la torture, selon Amnistie Internationale, selon Amnistie Internationale, c'est-à-dire que c'est pas Roger Nimault qui sort des conneries, eh bien, il est équipé avec 23 véhicules de transport de troupes de fabrication française, les fameux bastions conçus par les ateliers de construction mécanique de l'Asse antique, ACMAT, une filiale de la société Arcus. Voilà. Et les deux vedettes d'intervention rapide de 32 mètres de long, capables d'accélérer jusqu'à 50 nœuds, c'est-à-dire c'est presque 100 km heure, 50 nœuds, livrées par la société de construction mécanique de Normandie, CMN, en juillet dernier, sur les 39 du contrat signé avec la monarchie saoudienne, qui affame le Yémen par un blocus illégal militaire, sont-ils des exemples de ce que vous nommez la positive économie lorsque vous plastronez aux côtés de l'actuel premier ministre nucléocrate de la banque gouvernementale au Petit Crou, dans son pièce Normand du Havre ? Voilà encore une autre question pour M. l'abominable Jacques Attali. Voilà. Je pense, M. Jacques Attali, que votre conception de l'économie de la mer, que vous partagez généreusement avec M. Jean-Luc Mélenchon, vous empêche d'attrécier à sa juste valeur la vitale résistance insubordonnée, non violente et active, qui appelle sans équivoque au boycott de toutes les élections, qui légitime a priori toutes les impuissances municipales, départementales, régionales, nationales et internationales, face à l'abominable plutocratie militaro-industrielle mondialisée, en marche économique forcée sur tous les territoires, et plus possibilités, et je pense notamment, ben oui, au blocus de 10 ans sur la bande de Gaza, et à l'immonde sort qui est fait à ce qui est appelé la population palestinienne. N'oublions jamais que l'entreprise citée comme exemple de réussite industrielle japonaise durant la Seconde Guerre mondiale était l'usine pétrochimique de Minamata, installée dès 1907 par le groupe Chissot. La maladie industrielle dite de Minamata est liée au rejet de méthylmercure de cette usine pétrochimique qui déversa entre 1932 à 1966 l'équivalent de 400 tonnes de mercure dans la baie de Minamata. Des dizaines de milliers d'êtres humains ont été victimes de cette catastrophe industrielle, ainsi que toute la flore et la faune constituant la chaîne alimentaire de cette magnifique région côtière japonaise. Tous les ans, tous les ans, le savez-vous, ce sont 4500 tonnes de mercure qui sont relâchées dans la biosphère terrestre par les activités industrielles et par l'agrochimie. Voilà en quoi l'émission Radar est extrêmement importante, même si ce soir, effectivement, Mme Annie Temoboni s'exprime dans une émission de Mme Lucet, je crois, sur France 2. Donc je tiens à saluer à Annie Temoboni qui est quelqu'un de merveilleux, comme le dessinateur de bande dessinée Marcel Tardy, parce qu'ils ont tous les deux refusé l'ignoble Légion d'honneur qui a été remise d'ailleurs par François Hollande. Ben oui, au roi d'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, refuser une telle ignominie, c'est un honneur. Et donc ils ont eu l'honneur de refuser la Légion d'honneur. Et c'est pour cela que, pour moi, ils sont très hauts dans mon estime. N'oublions jamais que dans exactement une semaine, dans exactement une semaine, ce sera le 50e anniversaire de la grosse sueur radioactive de Saint-Laurent-des-Eaux. Parce que l'ignoble Mélenchon, lui, il s'est permis de dire qu'il n'y avait jamais eu de catastrophe nucléaire en France. Donc, ben, qui m'écoute, j'espère qu'il m'écoute ce soir. Au lendemain de la visite du général de Gaulle à cette nouvelle centrale nucléaire graphique de gaz, le 17 octobre 1969, une erreur humaine provoque la fusion de barres de combustible nucléaire. Les quantités et la nature des radionucléides rejetées dans l'environnement sont encore aujourd'hui inconnues du public. Rebelote, le 13 mars 1980. L'omerta d'EDF reste totale. Le dégazage de 200 tonnes de CO2 chargé de vapeur d'uranium 235 n'a jamais fait l'objet d'une alerte anxiogène vis-à-vis des populations locales du Loiret ni de celles vivant en aval de la centrale nucléaire. La préfecture locale est donc historiquement doublement complice de non-insistance à personne en danger. Voilà. N'oublions jamais que l'usine indienne de la compagnie américaine Union Carbide qui a gazé accidentellement la nuit du 3 décembre 1984 les habitants sommeillés de la ville de Bopal a fait selon les associations locales de victimes entre 20 à 25 000 morts. 20 à 25 000 morts. Cette usine produisait des pesticides. Et oui, n'oublions jamais que le réacteur RBMK réacteur eau bouillonnante numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl qui a explosé le 26 avril 1986 a fait selon des associations de victimes jusqu'à présent plus d'un million de morts. Ce réacteur nucléaire ukrainien était un des fournisseurs de plutonium pour les arsenaux thermonucléaires de l'URSS. Les criminelles expérimentations occultes déclarées de vaisseaux aériens et spatiaux propulsés par énergie nucléaire doivent être dénoncées par toutes les personnes qui ont conscience des nuisances durables mutagènes et létales liées aux contaminations intrinsèques à ces abominables technologies. Et là, parce qu'on parle quand même de lobby militaro-industriel, je vais parler de l'affaire du col de Diathlove. L'affaire du col de Diathlove. Et on va revenir un petit peu à notre dernière émission. On m'avait fait le reproche de dire qu'on n'avait jamais retrouvé de morceaux d'ovnis sur Terre. Je maintiens ma déclaration. Je ne vous dirai pas quelles sont mes sources, mais c'est une certitude. Et donc, je vais vous parler de l'affaire du col de Diathlove. Et l'affaire du col de Diathlove, elle est assez peu connue. Elle a eu lieu dans le nord de l'Oural le 1er février de 1959, c'est-à-dire jour pour jour, un an avant ma naissance. Cet homme et deux femmes, des randonneurs, ont été tués par une force irrésistible et inconnue. C'est ce que les rapports vont dire. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de renseignements. Les tests médico-légaux de radiation montrent de hautes doses de contamination radioactive sur les vêtements de certaines victimes. Evgeny Okitschev, ancien chef adjoint du département des enquêtes du ministère public de l'oblaste de Dverzlovk, affiant que le procureur adjoint de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, parce que c'était comme ça que ça s'appelait, ça s'appelait pas l'URSS, ça s'appelait la République socialiste fédérative soviétique de Russie, un certain Léonide Kourakov a ordonné de classer l'affaire après que les enquêteurs aient cherché à savoir s'il y avait eu des essais militaires dans la région. Donc moi je dis très clairement qu'en 1959, le 1er février, eh bien l'URSS expérimentait déjà des propulseurs nucléaires et les Etats-Unis de l'Amérique n'étaient pas en reste parce que je vais vous parler maintenant d'une affaire qui a été classée dans la rubrique ufrologie alors qu'elle n'a strictement rien à y faire, c'est l'affaire de Cachandrome au Texas le 29 décembre 1980. Deux femmes et un enfant aperçoivent un objet volant lumineux qui bloque le passage à leur voiture. Cet engin dispose d'une tuyère qui émet des flammes. Les trois témoins sortent de leur véhicule mais seule une des femmes se rapprochera de l'engin. L'engin redécolle accompagné par des hélicoptères militaires Chinook vous savez ces fameux hélicoptères bananes qui ont deux rotors ce sont de très gros hélicoptères qui devaient certainement contenir des systèmes de mesures radioélectriques et ce qui permettrait de piloter ce fameux drone à propulsion nucléaire américain. Les trois témoins souffriront de nausées de maux de tête de factiques chroniques et de brûlures comme des coups de soleil. La femme qui s'approcha le plus de l'aéronef non identifiée a souffert de cloques sur la peau d'une cécité temporaire et a perdu ses cheveux. Elle sera diagnostiquée comme personne irradiée lors de son hospitalisation. Elle meurt 18 ans plus tard d'un cancer qu'elle attribue à son irradiation massive de fin décembre 1980. L'armée américaine a remboursé le procès que les victimes lui avaient intenté en 1986. 1986, avril 1986, catastrophe de Tcharnemus. Voilà. Donc, il est important de comprendre que nos vies n'ont aucune espèce d'importance. Les militaires expérimentent sur des territoires des technologies avec des transnationales parce que vous imaginez bien que mettre au point des propulseurs nucléaires comme ça a été fait officiellement par la NASA avec les fameux Kiwis. Mais là, c'était quand même une agence publique et ça a été fait même si ça a pollué effectivement l'environnement. Le programme a été abandonné. Mais là, j'entends qu'on veut reprendre la propulsion nucléaire pour raccourcir des temps de trajet entre la Terre et Mars. Et moi, je dis non parce que créer des trajectoires radioactives en plus de tous les vents solaires, je pense que c'est assez inutile et dangereux. de plus, il faudra quand même emmener ces matériaux radioactifs en satellisation et donc le moindre incident de fusée dispersera, sera une immense bombe sale. Donc, moi, je suis contre et je pense que tout le monde doit voter contre. Et je croyais aussi parce que le département de la défense américain a des projets pour installer un réacteur sur la Lune, je croyais que comme l'Antarctique, la Lune était préservée par des traités internationaux de ce genre de saloperies. Donc, jeudi 8 août 2019, la Fédération de Russie poursuit de criminelles expérimentations nucléaires. 5 victimes déclarées sur une barge offshore de la base militaire de Nyonovka dans le Grand Nord russe. Et oui, c'est la fameuse expérimentation avec explosion du missile. Donc là, je pense qu'il s'agit d'un missile de croisière à cet atoréacteur nucléaire qui, tout naturellement, parce que c'est assez instable comme genre d'engin, a échappé à tout contrôle et a explosé. Voilà, donc ça a créé une explosion nucléaire sur une base militaire russe. Voilà, donc, les populations locales et sous le vent remercient M. Vladimir Poutine et la Fédération de Russie. Le 18 août 2019, qu'est-ce qui s'est donc passé le 18 août 2019 ? Eh bien, la Fédération des États-Unis d'Amérique, elle effectue un test de missile seul-seul de moyenne portée. Donc, le traité signé en 1987 entre Ronald Reagan et Michael Gorbatchev a été dénoncé unilatéralement par les USA en octobre 2018. Ce traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le fameux INF, interdisait les missiles d'un rayon d'action entre 500 et 5500 km. Donc, on voit bien que la Fédération de Russie et la Fédération des États-Unis d'Amérique sont reparties dans une course aux armements dangereuses avec mise au point de missiles moyennes portées à propulsion nucléaire pour pouvoir survoler en basse altitude et en faisant des slaloms pour pouvoir aller frapper où ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le veulent. Ce qui s'est passé vis-à-vis des installations pétrolières de l'Arabie saoudite, je pense que le prince Mohammed Ben Salman devrait s'inquiéter de ses conseillers parce que visiblement, pour qu'il ait perdu la moitié de sa capacité à raffiner du brut, c'est qu'obligatoirement, il a eu la complicité de gens possédant des satellites militaires capables d'indiquer comment se déplaçaient les camions radars saoudiens dans le désert pour voir quel était le chemin de non-couverture pour envoyer les drones chargés d'explosifs et que cette nation devait aussi avoir pour intérêt, je ne sais pas, peut-être que son gars soit indexé sur le coup du baril. Donc, on pourrait peut-être imaginer que la fédération de Russie ait fourni des renseignements militaires sur la couverture radar du territoire saoudien pour permettre une frappe avec des drones et qu'à partir de là, le groupe total qui est en cheville pour l'exploitation du grand gisement en Arctique ait peut-être intérêt et peut-être la France aussi. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas se dire comment ça se fait que Muammar Kadhafi ne s'est pas rappelé que Saddam Hussein avait d'excellents rapports avec Jacques Chirac ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, NBS ne se rappelle pas que Nicolas Sarkozy avait d'excellents rapports avec Muammar Kadhafi ? Comment ça se fait que NBS ne se souvient pas qu'il a d'excellents rapports avec Emmanuel Macron ? Monsieur Mohamed Ben Salman, je n'ai pas vocation à vous conseiller. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ces gens avec lesquels vous passez des contrats. Ils gagnent beaucoup d'argent et ils vous manipulent. Votre intérêt, votre intérêt, c'est de vous rapprocher de l'Iran. Votre intérêt, c'est de faire en sorte de donner la démocratie à vos populations. Voilà où est votre intérêt. Votre intérêt, c'est la paix. Votre intérêt, ce n'est pas de vous engager dans un conflit. À qui va profiter ce conflit ? Réfléchissez-y bien. Ce n'est certainement pas aux populations de la péninsule arabique et au-delà, à l'ensemble du monde musulman. Car n'oublions pas que le plus grand pays musulman est un pays d'Asie, c'est l'Indonésie. Et que si l'Iran est actuellement une république confessionnelle, ce que je déplore, eh bien, c'est un pays musulman, mais ce n'est pas un pays arabe. Voilà, parce que le farsi, c'est une culture complètement différente. Et aussi, n'oublions jamais que l'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran est une nation extrêmement puissante, leader en nanotechnologie, qui a des installations nucléaires, qui a une population plus grande que celle de la France, plus de 70 millions d'habitants, avec beaucoup d'intellectuels, et qui a surtout une histoire. Nous, on était des barbares en Europe, ces gens-là avaient déjà 4000 ans de civilisation. C'est le seul pays au monde où il y a des temples, le zoroastrisme, qui sont ouverts en activité depuis 6000 ans. Donc, attention, il ne sera pas possible de faire à l'Iran ce qui a été fait à l'Irak. Donc, il faut raison garder. Aujourd'hui, tous les gens qui poussent à la guerre le font par intérêt économique et industriel, alors que l'ensemble des peuples, je dirais depuis le début de ce millénaire, se sont déclarés la paix. Moi, un Russe, un Américain, un Iranien, un palestinien et même quelqu'un qui se croit israélien, je n'ai rien contre ces individus. Mais, n'oublions jamais que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. si moi, je vivais dans un pays où il y avait des sous-citoyens, où leur territoire, il y avait un blocus, où pour se soigner, pour vivre, ils étaient obligés de demander des autorisations et des laissés-passer. eh bien, je dirais, je vis dans une dictature. Je ne vis pas dans une démocratie. Et il y a beaucoup d'Israéliens, ils le savent qu'ils vivent dans une dictature. Donc, il est important pour eux de comprendre que le combat pour la démocratie des palestiniens, c'est leur combat. c'est le combat de tous les démocrates. C'est pour ça que moi, quand je dis je lutte, oui, bien sûr, bien sûr, ils ne sont plus que trois, j'aurais aimé qu'ils soient encore quatre. Mais, quand il y a des gens qui demandent la libération de Tchalan en Turquie, ou qui demandent la libération d'autres résistants et d'autres prisonniers politiques, mais je les soutiens à 100%. Je les soutiens à 100%. Il est ignoble aujourd'hui d'emprisonner. Déjà, moi, je pense à la privation de liberté et d'ignoble. Mais, il est ignoble d'emprisonner des gens tout simplement pour des opinions ou des préférences sexuelles. Mais aussi, de les condamner à mort. Donc, moi, je dis réellement, Georges Ibrahim Abdallah, M. Emmanuel Graff, Macron, vous devez le libérer immédiatement. Immédiatement. Vous devez libérer immédiatement Emmanuel Macron et vous devez intervenir auprès de Mohamed Ben Salman et aussi M. Jacques Attali pour essayer de se récupérer pour faire libérer le plus rapidement possible ces trois jeunes saoudiens non-violents dont le seul crime est d'avoir participé en 2011 dans le crime du printemps arabe à des manifestations pour exiger simplement un peu de démocratie et le respect de leurs droits humains, de leurs droits à l'avenir. Voilà. Donc, parler de ces expérimentations militaires après avoir parlé de ce que subissent parce qu'effectivement la deuxième photographie là il n'y a que les deux catastrophes parisiennes et actuellement à Rouen effectivement à Rouen c'est assez abominable ce qui se passe mais c'est symptomatique de la constitution française c'est-à-dire qu'il faut que les français se réveillent il faut mettre à bas cette république parce que dans l'antiquité on avait deux choix la tyrannie ou la république mais quand on voit qu'aujourd'hui les républiques ou des pays qui se disent républiques commercent et se disent alliés de tyrannie et ça veut dire que les républiques sont devenues des tyrannies et donc nous n'avons plus aucun choix ce que nous devons exiger c'est le respect de nos droits et nous devons redevenir citoyens et être citoyen ce n'est pas voter pour des gens qui font après ce qu'ils veulent ou des gens qui croient pouvoir faire ce qu'ils veulent alors qu'en fin de compte au niveau constitutionnel et bien quand ils passent un arrêté leur arrêté est illégal il faut faire en sorte aujourd'hui que les représentants du peuple si les gens veulent en élire moi je suis contre l'élection parce que j'estime qu'aujourd'hui l'informatique qui nous piste parce que Snowden et Assange moi aussi je suis solidaire moi je leur donne asile chez moi chez moi ils viennent quand ils veulent mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas parce qu'ils seront arrêtés et donc j'exige aussi que la France donne asile à Edward Snowden et à Julian Assange parce que ce sont des démocrates parce que ce sont des gens qui ont dénoncé quoi ? l'utilisation de l'informatique pour asservir les peuples alors qu'aujourd'hui avec l'informatique on pourrait se passer d'élu au niveau local chaque résident pourrait proposer par exemple la création d'une crèche avec le budget et les autres personnes qui vivent dans la même commune ou dans la même intercommunalité donner leur avis et dire oui ou non et on n'a pas besoin de maire on n'a pas besoin de conseillers municipaux vous imaginez les économies qui vont être faites et surtout et surtout ce pouvoir direct sera sera le moyen de rendre à la démocratie son sens étymologique pouvoir cratie cratos le pouvoir du peuple des mots comme dans démagogique voilà donc alors là on a une question à chaud de Alain Bartissol il demande si nous avons parlé des administrations qui veulent imposer la reconnaissance faciale alors oui bien sûr et on va en parler donc justement et on va en parler en fin d'émission nous ça fait ça fera exactement la voilà ça fera 5 ans que le militant écologiste non-violent Rémi Fraisse aura été assassiné à 21 ans par un tir de grenade offensive effectué par un militaire français de la gendarmerie nationale à Syvins dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 donc notre émission aura lieu le jeudi 24 octobre sur la place de la république donc en public vous pouvez venir ce sera un hommage à Rémi Fraisse et nous parlerons justement de la reconnaissance faciale de tout ce qui est en train de se mettre en place et qui est contraire au droit de l'homme donc très 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 bonne question et la Ligue des droits de l'homme elle spécifiait dans les conclusions de son enquête au sujet de la mort de Rémi Fraisse un régime de violence policière qu'aucun citoyen attaché aux règles démocratiques ne saurait tolérer donc voilà c'est pas spécifique aux gilets jaunes déjà à l'époque en octobre 2014 c'est l'avis qui avait été donné par la Ligue des droits de l'homme après son enquête et elle disait aussi l'égalité douteuse des opérations de maintien de l'ordre menée à Syvins donc c'est pas moi c'est la Ligue des droits de l'homme comme tout à l'heure c'était Amnistie internationale donc après avant la mort de Rémi Fraisse le 7 octobre 2014 un gendarme mobile avait jeté intentionnellement une grenade dans une caravane au cours d'une expulsion illégale il avait blessé grièvement une zadiste à la main cette jeune fille Elsa Moulin qui a porté plainte souffre depuis d'une infirmité permanente donc quand on entend quelqu'un comme Emmanuel Macron faire qu'il n'y a rien d'irréversible de fait par la police et bien non Rémi Fraisse est définitivement mort et cette jeune femme a perdu une main définitivement merci alors pour la jeune femme et pour Rémi Fraisse on va juste dire merci à François Hollande voilà alors soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compréhension militaire ou industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et rendez-vous place de la République pour le départ pour soutenir Georges Ibrahima Abdallah moi je ne pourrais pas y être mais dernier mot très rapidement très rapidement juste annoncer l'écart place de la République avant qu'on rende l'antenne oui merci Roger oui je rappelle à toutes et à tous tous ceux qui pourront venir participer à la manifestation pour la libération de Georges Ibrahima Abdallah qui je vous rappelle il y comprend son détention depuis 35 ans donc il y aura une manifestation le samedi 19 octobre devant la centrale de l'Anne Mezan la ville où il se trouve actuellement donc manifestation de la gare de l'Anne Mezan jusqu'à la prison le samedi 19 octobre à 14h il y aura un départ notamment de Paris pour les franciliens le vendredi 18 à 22h à la place de la République où vous êtes tous ceux qui sont intéressés pour y participer vous pouvez prendre contact avant pour les réservations parce qu'on a des quarts réservés et on augmentera ou on diminue selon le nombre de personnes inscrites au cours de la semaine prochaine voilà donc vous avez un site qui s'appelle le blog pour la libération de Georges Ibrahima Abdallah et aller sur la page radar où on mettra le lien et à la campagne pour la libération de Georges Ibrahima Abdallah qui organise ce départ pour vendredi 18 à 22h place de la République merci beaucoup à bientôt c'est nous qui te remercions oui ne jamais oublier Abdelha Ocalan ne jamais oublier Georges Ibrahima Abdallah ne jamais oublier Léonard Pelletier qui est le plus vieux prisonnier politique du monde et qui croupit dans les geôles du pays de la liberté et je vous donne rendez-vous au 24 octobre pour un hommage à Rémi Fraisse et à toutes les victimes de la police et de l'armée française merci